Aujourd'hui, dans les couples, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les hommes trompent souvent, les femmes aussi trompent. Alors, on a coutume de dire aux femmes de rester quand les hommes sont infidèles. Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble et nous allons poser la question est-ce que l'homme doit partir quand sa femme le trompe ? Tout en sachant que les hommes ont beaucoup de mal à supporter l'infidélité de femmes. Ah ! À tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui soigne le diabète, l'émission qui soigne l'attention intérielle, l'émission qui donne le sou... L'émission... L'émission qui donne le sourire à l'émission préférée de Joe Biden. Comment ça va les filles ? Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer ! Il est quelle heure ? Il est 13h05 ! Et quand c'est comme ça, 13h05, les femmes d'ici ont pris le pouvoir. Le monde s'arrête de tourner juste pour regarder cette émission. Je le dis toujours. Les démons, les anges, les foussures, tous les royaumes sont prêts, les gens sautent de l'eau, les gens sont du ciel. Alors, on a déjà nos invités qui sont sur ce plateau-là. On va donc les applaudir avant de lancer le thème, avant de rentrer dans le vif du sujet. J'avoue que le thème du jour, là, il est un peu pimenté, il est un peu dosé, mais on va essayer de se comprendre et on va mettre les organes à terre. Voilà, parce que souvent quand les organes sont trop à haut, là, on... Nous sommes avec Adja Sissé, qui est blogueuse. Adja Sissé, blogueuse. As-tu ton nom de blogue, c'est Miss Dior, c'est ça ? Adja Sissé, mais c'est Miss Dior dans les mémentiels. D'accord, ok. On dit que tu es une dangereuse blogueuse. Ah oui, pareil. Ah oui ? Ah oui, pareil, c'est vrai ? Tu clashes, tu clashes, tu clashes les gens. Je me suis calmée, ça va revenir un peu. Ah, d'accord, donc tu clashais les gens avant. Je clashais très bien, à l'époque, avec Papi Power de London. Non, non, voilà. Sinon, on a commencé les vidéos à l'époque. Ok. C'était un jeu, quoi. On ne savait pas que ça allait prendre l'emploi maintenant. Oui. Donc, comme on dit, nous sommes les vieux pères. Les vieux chers. Les vieux chers, ils sont pris, mais non. C'est ça, non, la route. D'accord, ok. Ne t'inquiète pas, la vie, elle revient. Ah, d'accord. Très bien. Et nous sommes aussi avec le coach Hermann Robé. Oui ! Hermann Robé, qui est coach et révérend. Oui. D'accord, coach matrimonial depuis combien d'années ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Donc, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Plusieurs. Donc, tu es vraiment la personne adéquate pour parler de ce sujet avec nous. On va essayer. Super, ça marche. Alors, ce que moi, j'ai envie de vous poser, les filles, c'est, est-ce que vous pensez que quand une femme trompe son homme, l'homme doit partir ? Je vais commencer par Aurélie. Bizarrement aujourd'hui. Aïe, pour moi. Oui, oui, oui. Bizarrement. Bizarrement. Non, je pense que, bon, c'est vrai que c'est très difficile pour un homme parce que, bon, il y a l'ego, il y a le caractère. C'est un homme, sa femme, c'est sa possession. Donc, c'est très difficile. Mais je pense qu'il faut apprendre à pardonner parce qu'autant les femmes, elles arrivent à se supporter quand les hommes les trompent, autant l'homme aussi doit faire un effort. Après, comme je dis, on n'a pas dit qu'il faut que ce soit récurrent. Si une femme trompe, je suppose que c'est parce qu'elle a été traumatisée ou qu'elle a été déçue dans sa relation ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être un manque d'attention parce que souvent, en général, ce qui arrive, c'est ça. Mais je pense que ça doit servir au couple pour mieux se consolider et repartir de plus belle. Mais je pense qu'il faut pardonner. D'accord, très bien. Didja ? Mais en fait, il va partir où ? C'est vrai que j'ai un problème particulier avec l'infidélité. Je déteste ça. Pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Mais aujourd'hui, les hommes sont trop confortables dans la position de « je suis un homme, donc je n'ai pas accepté l'infidélité ». Et tout ça, c'est la résultante de l'éducation commune qu'on a reçue. On éduque les femmes à accepter l'infidélité. Depuis qu'elles sont petites, on leur dit « tous les hommes sont infidèles, tous les hommes trompent ». Le foyer, c'est difficile, donc peu importe l'homme que tu auras, il va te tromper, il faut accepter, il faut attraper ton cœur. C'est ce qu'on dit aux femmes. Donc les femmes sont outillées émotionnellement pour accepter l'infidélité. Par contre, les hommes, non, parce qu'on ne leur dit pas ça. On ne leur apprend pas. Il n'y a aucune mère qui dit à son fils « toutes les femmes sont pareilles, ta femme va te tromper, il faut accepter ». Donc quand l'homme rentre dans le mariage, il n'est pas préparé à vivre une infidélité. Du coup, il ne peut pas accepter l'infidélité. C'est ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est parce qu'il n'est pas préparé, qu'il ne peut pas accepter dans son entendement, c'est impossible que lui, on le trompe. La réalité est qu'on est tous pareils au même titre. Donc si c'est aussi douloureux pour vous d'accepter l'infidélité, sachez que dans l'inverse, c'est également le cas. Donc si nous, on doit pardonner, vous pardonnez aussi, vous restez là. Ok. Dans l'éducation qu'on a toutes reçues, je pense que l'infidélité, c'est quelque chose à bannir. C'est sûr. Mais lorsque vous vivez dans une situation très difficile, vous voyez souvent des femmes qui sont infidèles, mais infidèles à quel prix ? Si c'est une infidélité pour aller prendre de l'argent, parce qu'elle se trouve dans une situation difficile, là quand même c'est abusé. Si la femme aussi est infidèle parce qu'elle a juste des envies de lubido, elle est un petit peu une infomane, là aussi il y a un problème. Mais lorsque la femme est acculée, lorsque la femme est oppressée par cet homme et qu'au bout de plusieurs années, elle n'en peut plus, elle peut faire une belle rencontre et puis tomber, même si ce n'est pas le cas, même si on n'encourage pas ça. Et est-ce que l'homme doit pardonner ? Oui, ici c'est de la faute. On ne peut pas dire que c'est la faute de l'homme parce que la femme est entièrement responsable de ses actes. Mais si cela a pu soulager son cœur, je pense que l'homme doit faire un effort pardonné afin que la femme puisse revenir au foyer. Quand c'est abusé, là c'est autre chose. Ok, bon. Voilà, le décor est planté. Pour l'instant, on va aller dans la rue, s'anime et on va poser la question aux Ivoiriens. Est-ce qu'un homme doit partir ou rester quand sa femme le trompe ? On vous écoute. J'ai hâte d'écouter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un sujet très, très intéressant. Je suis venue recueillir l'avis des Ivoiriens. Donc, on est exactement au grand carrefour de Kumasi et on va poser la question aux Ivoiriens de savoir est-ce qu'un homme doit partir ou rester après une infidélité ? C'est parti. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce qu'un homme doit partir ou rester après une infidélité ? Il doit rester. Il doit rester ? On l'a trompé, mais il doit savoir, chercher à savoir le problème. Pourquoi ? Il ne doit pas partir comme ça. Il doit chercher à savoir pourquoi elle a été infidèle. Donc, lui, il doit chercher le pourquoi du comment ? Le pourquoi, pour pouvoir résoudre le problème de son foyer. Et si vraiment, il insiste, il veut vraiment le foyer. D'accord. Et si il ne veut pas le foyer, il ne faut pas. Si il ne veut pas le foyer, ça dépend de lui. D'accord. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez ? Non, détendez-vous, il n'y a rien de grave. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'un homme doit partir ou rester après une infidélité ? Moi, je suis un homme. Oui. Moi, si une femme me trompe, je la laisse carrément. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas supporter l'infidélité d'une femme. Ce n'est pas possible. Et vous pouvez avoir l'infidélité d'un homme vis-à-vis d'une femme ? D'un homme vis-à-vis d'une femme, ce n'est pas à accepter. Mais encore ? C'est un maire. Mais là encore, la société accepte. Et donc, la société doit accepter pour les hommes, mais pas pour les femmes ? Bon, je ne dis pas que la société doit accepter, mais c'est ce qui est... Mais pourquoi quand on vous trompe là ? Vous ne voulez pas assister, pourquoi ? Ah, mais écoutez, c'est toujours comme ça et l'homme a toujours été l'homme. L'homme dirige les affaires. Donc, comprenez que c'est difficile pour un homme d'accepter. Bonjour les tatas. Bonjour. Bonjour. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Comment vous allez ? J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'un homme doit partir ou rester après une infidélité ? Bon, je pense que l'infidélité, chacun a sa manière de définir l'infidélité. Mais l'infidélité ne devrait pas être une cause de séparation pour deux personnes qui se disent aimées. Il doit prendre le temps de discuter et puis trouver une manière de s'accorder. Comme vous avez pu le voir, les avis sont partagés. Nous, on va continuer le débat sur le plateau. À tout à l'heure. Je pense que DJ, elle avait fait palabre là-bas, en fait. C'est pas juste question. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? T'as vu, la société nous amène à accepter, nous, les femmes, les fidélités des hommes. C'est-à-dire, va prendre maladie, va prendre des problèmes spirituels, va te foutre de nous. Nous, on est... Non, c'est pas une femme aussi qui nous a accouchés. On est un femme, on nous a lancés. Ah, d'accord. Adjacissé, est-ce que tu penses qu'un homme doit partir ou rester quand sa femme le trompe ? Comme j'ai tout à l'heure, cas par cas, en fait. J'aurais dû avoir la même chose à toutes les femmes, c'est pareil. On ne se passe pas des robots à la maison, je suis désolée. On a un cœur comme tout le monde. Vous êtes là tous les jours, nous trompez tous les jours. On accepte, on a les enfants à la maison, on s'occupe d'en, on s'occupe de vous. On donne tout l'amour qu'on vous donne. J'arrive pas à comprendre, en fait. Et je suis à la maison avec mon mari. De nos jours, tout à l'heure, j'ai vu le monsieur qui disait tout à l'heure à la télévision que oui, c'est la société, les hommes. Non. On est en 2022. Je suis désolée. On est tous pareils. D'accord. Mais est-ce que dans ce genre de cas, il vaut mieux pas que la femme parte de son foyer plutôt que de commettre justement l'adultère ? Ce qui, en général, est terrible. Non, mais pourquoi pas partir ? Non, je suis désolée. Parce que comme on disait tout à l'heure... Didja ? Didja, elle a raison. Parce que si tu es frustrée dans le foyer, qu'il y a une personne qui vient... De nos jours, tu es mariée pendant 10 ans ou 15 ans avec une personne, désolée. Le monsieur, il ne te voit même plus à la maison, il te voit quand même meubles à la maison, vous comprenez ? Il ne donne même pas de l'amour, il ne couche même plus avec toi, en fait. Il te voit comme sa femme. Parce qu'une fois qu'il te mène au foyer, tu te demandes sa femme. C'est plus l'amour qu'il avait pour toi avant. C'est plus l'amour, les désirs ne sont plus là, désolée. Il n'y a plus de restaurant, bébé, je t'emmène au restaurant, ah bébé, on va faire un voyage comme avant, comme il te draguait. Je vois qu'une fois que tu es mariée, tu deviens sa possession, tu deviens une chose à la maison. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à reconcevoir. Très bien. Herman, est-ce que tu penses que l'homme doit partir ou rester ? L'homme doit rester. Très bien. D'accord. Parce que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Il faut pouvoir avoir la force de pardonner. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui a motivé le partenaire à poser cette action. Parce qu'à la base, une femme, la femme est la conclusion de la création. La femme est prête à supporter ce qu'un homme ne peut pas supporter. Voilà. Allons sur cette base-là. Vous savez, nous sommes tous en Afrique, vous savez très bien qu'en Afrique, quand un enfant réussit, on dit c'est les enfants du monsieur-là. Mais quand les enfants ne réussissent pas, on dit c'est l'enfant de cette dame. C'est vrai. Et donc, la femme est carrément en train de supporter. C'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai que des femmes travaillent, elles sont dans des sociétés, elles bossent aujourd'hui. Mais prenons le cas de celles qui sont dans les villages là-bas. Elles se tapent tout le boulot. Le monsieur, il se dit, bon, écoute, moi je peux prendre le nombre de femmes tel que le frère vient de nous dire tout à l'heure. Il dit, bon, écoute, la société accepte. Parce qu'on peut dire, voici les femmes de monsieur Robé, ou voici les femmes de monsieur Sissé. Non. La femme a un cœur. La femme a un cœur. Nous avons pour obligation de respecter la femme. Parce que la femme est notre miroir. Pour ne pas que la femme puisse te tromper, quelle est l'action que toi tu poses ? C'est là, la source. Parce que la femme est toi-même, c'est ton auxiliaire direct. Pour qu'elle te trompe, ça veut dire quelque part, il y a eu un problème. Mais si on veut revenir quelque part, il y a certaines jeunes filles dans le passé qui n'ont pas été, qui ont vécu dans l'opulence et ça a été, c'était dans leur gemme. Celles-là, moi je les appelle les vieilles filles. Ce n'est pas des femmes. C'est des vieilles filles, ce n'est pas des femmes. Parce qu'elles ont gardé l'opulence, c'est-à-dire le show, à la rue Précesse, à voir deux gars, non, celui-là, je vais couper Gaou ici, je vais faire tant ici. Cette nature-là, elles n'ont pas pris la peine de l'enlever. Elles sont rentrées dans un foyer parce que le monsieur a beaucoup d'argent. En d'autres thèmes ou en d'autres versions, terre à terre, il a beaucoup de feuilles, il a beaucoup de gouèmes, il a beaucoup de yotasses, il a beaucoup. Donc, elle s'engage dedans. Et puis, pourtant, la gemme de la tromperie n'a pas été vidée. Le sac est encore plein. Donc, quand elle rentre, et puis elle rencontre, dans le parcours du vécu, elle rencontre un ami du monsieur qui a plus d'argent que le monsieur, qui lui fait plus de propositions, telles que le film qu'on a tous regardé, Ruby, par exemple, qui pensait à son gain. Mais la tromperie n'a pas de limites. Très bien, d'accord. Bouédi Dja, tu n'es pas très d'accord ? Non, en fait, il y a des gens qui trompent pour tromper, en fait. Il n'y a pas de raison valable. Et comme Aurélie a dit tout à l'heure, quand tu n'es plus à l'aise vraiment dans une relation que ça ne cadre plus avec toi, que tu es malheureuse, plutôt que d'aller tromper quelqu'un, pars, tout simplement. Mais pour revenir sur les hommes qui doivent partir ou qui doivent rester, comme je dis, pour moi, l'infidélité, c'est rédhibitoire. Mais je reviens encore sur la question, c'est qu'il faut qu'on puisse rééduquer notre société de sorte à ce que les gens comprennent qu'en fait, la douleur est la même pour une femme qui est trompée et pour un homme qui est trompé. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu as de l'égo, les femmes en ont aussi. Tu as tes émotions qui te dépassent la tête. On en a aussi. Mais nous, on a été éduqués de sorte que ça devient limite banal qu'un homme trompe. C'est banal. Ce n'est même pas quelque chose de grave. Même quand tu vas raconter, même à tes parents, on va te dire retourne dans ton foyer. Ce n'est pas grave. Alors que quand un homme va se dire, vas-y, mais c'est vraiment elle a jeté l'opprobre sur toi. Ce n'est pas une femme. Tu ne peux pas rester avec elle. C'est ça, en fait. Donc, il faut qu'on remette les choses en ordre et on se dise en fait que tout le monde ressent pareil. Et donc, si on t'a trompé, si aujourd'hui, nous, on doit accepter l'infidélité, ça veut dire que les hommes peuvent accepter aussi. D'accord. Dis-nous, Yasmine, tu as un truc. Alors moi, je suis d'avis avec tout le monde. Seulement, je tenais à dire que souvent, la faute vient de l'homme. Mais malheureusement, on a tendance à dire oui, mais si ça ne va pas, il faut partir. Imaginez une femme qui a fait 10 ans de sa vie avec un homme, qui l'a connue, qui n'avait pas peut-être un homme dans le passé, qui devait l'épouser, puis elle devait choisir. Et au final, elle a choisi celui-là. Elle a toute la famille qui est derrière, tout le monde qui la regarde. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que tromper même une femme, ce n'est pas vraiment le problème, puisqu'on nous a appris à accepter, même si ce n'est pas bon, mais se foutre de la fille. Elle a dit permettre à ces personnes de l'extérieur de penser qu'elles ont gagné un certain défi qui est totalement faux. C'est-à-dire que si ce n'est pas à cause de toi, la femme de Dieu, elle ne peut pas s'arrêter devant la femme pour la saluer. Elle ne peut pas s'arrêter pour dire que moi, Kadi, je te connais chez ma caméra, mais dites jamais Aurélie, je vous te connais avant. C'est à cause d'une personne intermédiaire que cette dernière pense que vous êtes pareille. Non, la femme, même au moment donné, quand elle parle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qu'elle subit, elle commence à maigrir, elle fait des jeûnes et des prières, tu n'arrêtes pas. Quand on te demande, tu dis oui, j'avoue, j'ai trompé. Mais qu'est-ce que tu dis ? Délivrez-moi. Je pense qu'il y a un esprit dans ma famille qui tourne. Permet que l'esprit de ma mère, de cette fille aussi, se réveille. D'accord, très bien. Alors, on va peut-être aller sur des cas, comme on le dit, c'est au cas par cas, d'accord ? Donc, on va aller sur des cas pratiques pour mieux essayer de comprendre. Alors, sur un couple, bon, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un homme qui te trompe continuellement, qui se fout de toi à la limite, qui ne te respecte pas, il peut arriver à un moment où la femme va tromper. D'accord, ok. Ça, soit, ça, c'est un cas. On peut aller sur un cas aussi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, non, ça, c'est ce que tout le monde, c'est ce sur lequel tout le monde est d'accord en ce moment. D'accord ? C'est comme ça, l'homme, il se remet en question pour savoir ce qu'il a fait à la femme. D'accord, évérant. Allons sur un cas où c'est un couple normal, le monsieur ne trompe pas, il n'y a pas d'infidélité de la part du monsieur, mais parce qu'on a reçu un jour une dame ici, enfin, la saison précédente, on a reçu une dame qui s'est donnée à la prostitution parce que c'était difficile. de donner à manger, il n'y avait rien à manger à la maison. Elle l'a fait pour ses enfants et pour son mari. D'accord ? Là, ce n'est pas comme si le monsieur l'a trompé. Mais parce qu'une femme, elle, c'est une femme qui porte la maison. Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas, elle n'a pas défaite ces ventes-là, ces trois mi-fons, ça ne peut pas nourrir le monsieur, ça ne peut pas nourrir les enfants. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que le monsieur fait ? Pour ma part, un homme qui n'a pas la capacité de pouvoir se prendre en charge, lui-même n'a pas l'obligation de pouvoir prendre enfant de quelqu'un. Il ne peut pas prendre la fille de quelqu'un. Non, mais il avait les moyens avant, mais après, ça ne dégringole. Il y a ce qu'on appelle la communication. Qu'est-ce que nous devons mettre sur pied ? De peur à nous retrouver dans une situation chaotique. On discute. Un véritable homme avec grand H ne peut pas accepter l'accommodation, ne peut pas accepter la défaite. Celui qui accepte de vivre, de nos jours, c'est comme une fois, je regardais sur un plateau, c'est sur NCI, je regardais une émission avec l'émission des vacances, où il y a quelqu'un qui a dit avec 75 000, lui, il peut tenir le mois avec. Mais je dis, c'est faux. C'est faux. Donc, ça dépend. Quel est le métier ? Si le monsieur n'a pas de métier, là, il y a un autre cas. Mais la femme n'est pas forcément obligée d'aller se mettre dans la prostitution. Mais je t'explique dans le cas. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Je pense que la question ici, c'est plutôt dans ce cas-là. Est-ce que l'homme reste où il part ? C'est pas jugé, là, la femme. Là, on parle des hommes. Il est dans la paie maison. Lui-même, il savait que la femme allait faire. Oui, mais quand les gens se sont dehors, c'est là qu'il s'est fâché. C'est ça. Sinon, lui-même, il accepte en tant qu'un homme. C'est compliqué. Non, c'est pas comme s'il a accepté de vivre. C'est parce que dans sa tête, il se disait. C'est pas comme si elle lui a dit. Parce que tu vois que ta femme, elle paye l'école des enfants. Elle est toute payée. T'es médecins. Moi, soyons francs, tu es un homme. Tu es assis dans ton foyer. Et puis, ta femme vient chaque jour. C'est elle qui allait se tâcher en main. Tu ne te poses même pas de question. D'où est-ce qu'elle dit ça ? Mais tu n'as rien. Donc, tu te dis que ce n'est pas grave. C'est pas normal. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là ? Cet homme-là doit poser la question. Comment est-ce que tu te... Mais il a l'assumé, il reste avec elle. C'est ça. Il a la question en posant. Il est obligé de rester. Il est obligé de rester. Il est obligé de rester. Ce n'est pas pour rentrer dans le jugement. Mais cette dame a tapé aux portes de toute la famille. Personne ne lui a ouvert des portes. Elle était seule dans sa vie avec son mari, ses trois enfants, qu'il fallait nourrir. Ce n'est pas comme si on pouvait lui dire, écoute, tu as un plan B. C'était ça ou rien. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il s'est passé dans le cas de cette dame, on se rappelle très bien, c'est que le mari faisait semblant de ne pas voir la réalité. Jusqu'à ce qu'un de ses frères tombe sur sa femme d'un coin bizarre. Je pense que l'exemple de Kazi n'est pas peut-être le meilleur. Ça, c'est pas bien. Excuse-moi, mais je me dis, c'est peut-être un monsieur dans la ville, du coup, tout va bien, et la femme est infidèle. Est-ce que le monsieur reste où il part ? Parce que quand tu commences à donner des conditions... Voilà, c'est ça que je dis. Ce cas-là, c'est un cas. C'est un des cas. C'est un des cas. On ira encore dans plusieurs cas. Bien sûr. Dans un cas de la monjurie. Donc, ce cas-là, on va y aller et ensuite, on ira dans plusieurs cas. Voilà, pour finir, en même temps pour le cas, je pense que l'homme était malade et donc la femme allait se prostituée. Est-ce que aussi le choix de la femme n'était pas peut-être, pour ceux qui ont des bons cœurs, qui ont donné des mauvais commentaires, la femme ne devait pas aller habiter dans le cycle au bois et puis attendre qu'il ne peut plus mourir à son mari et ses enfants ? Moi, ça aussi, c'est un autre cas. Mais elle a choisi peut-être de mettre à l'abri d'une maison en béton. Elle allait travailler dans 100 000 francs. 100 000 francs ne peuvent pas payer le loyer, ça ne peut pas payer les enfants. Donc, Adjassi, qu'est-ce que tu penses ? Quand il l'a dit, lui, il a dit qu'elle reste parce qu'il y a une situation. Moi, c'est vraiment qu'elle reste. Lui reste, le monsieur. Le monsieur reste parce qu'elle fait beaucoup de sacrifices. C'est un gros sacrifice. Moi-même, je pense que moi-même, je pourrais le faire, en fait. OK. Très bien. Parce que là, tu es dos au mur. Tu ne veux pas faire autrement. Donc, tu es dos au mur. Il y a beaucoup d'hommes qui... En réalité, son cas n'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a des femmes qui vivent ça avec leur mari et les maris sont au courant de ce qui se passe. Ils n'ont pas le choix. Je vais vous donner un cas. Une fois, en dehors d'être coach, je suis quelque part où je suis des personnes. Et parfois, nous mettons une cellule qui sillonne des fois pour visiter des personnes. Et dedans, j'ai rencontré une dame. J'ai même le contact de cette dame. La dame épouse des pasteurs. Ah oui, l'histoire. Elle épouse des pasteurs. Je l'ai trouvé aux deux plateaux. J'ai fait-elle le nom. Et la nuit, je lui demande, que faites-vous ici ? Elle me dit, je suis épouse des pasteurs. Mon mari, ça ne va pas. Je lui parle, ça n'entre pas. C'est à gauche, c'est à droite. Donc, finalement, je suis allé voir ses parents. J'ai vu des gens. J'ai tapé partout. Mes parents même se moquent de moi parce que mes parents ne voulaient pas que j'entre dans ce foyer parce que le monsieur n'a rien. Mais jamais, par amour, je suis rentré. Finalement, j'ai trois enfants avec lui. Comment est-ce que je l'ai nourri ? L'amour. Ah, l'amour. Bon, c'est le moment de la pide. Grâce à l'amour, on va à la pide. Est-ce que l'homme doit partir ou rester quand sa femme le trompe ? C'est le sujet du jour. Nous sommes avec le révérend Hermann Robé et adjassissé, blogueuse. Wow. Alors, Hermann, tu termines ton histoire sur cette dame de pasteur qui... Donc, je lui pose la question. Est-ce que tu étais forcément obligé de suivre cette voile ? Elle se prostituée, en fait. Je lui dis, tu n'étais pas obligé. Vraiment. Si les parents biologiques du monsieur ne t'ont pas aidé, tes parents biologiques ne t'ont pas aidé, j'aurais préféré pour ma part... L'église est une famille qui a accueilli ton mari. Donc, tu pouvais voir n'importe quel pasteur ou n'importe quelle épouse de pasteur ou quelqu'un qui allait pouvoir t'aider à faire quelque chose. On pouvait même lancer un appel et puis, ça allait pouvoir t'aider. Donc, dans ce cas des figures d'infidélité, l'homme de Dieu a encouragé sa femme à rentrer dans n'importe quoi. Donc là, il est obligé de rester. En tout cas... Alors, est-ce qu'il a encouragé ? Je suis d'accord. Non, mais je veux dire, il a peut-être la raison, mais il n'a pas encouragé, on va dire. Didier. Parce que je me dis, il y a des circonstances qui arrivent dans la vie, mais la décision de faire quelque chose, c'est la décision propre. Ce n'est pas lié au mari. C'est elle qui s'est dit, bon, dans toutes mes options, je choisis cette option-là. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs options. Comme il a dit, faire des quêtes peut-être à l'église, approcher des gens, demander du travail, n'importe quoi. Mais ce qui est plus facile, ce qui peut me donner du cash là-même, c'est ce que je fais. Donc, c'est sa décision à elle, même si, effectivement, il y a des problèmes et tout ça. D'accord. Moi, je pense que c'est un peu une insulte à nos mamans qui sont dans les marchés, qui souffrent à avoir leurs petits 5 francs, leurs petits 10 francs. On est en train de dire qu'on peut aujourd'hui aller se prostituer comme ça sur la route et prendre n'importe qui dans un certain coffre. Je pense que c'est un peu difficile pour moi parce que l'argent de prostitution ne peut pas nourrir tes enfants. L'argent de prostitution ne sera pas une source de stabilité pour tes enfants. À un moment donné, c'est comme si tu es en train de mettre une malédiction sur la vie de tes enfants. Comment tu vas t'arrêter tout l'âge de avoir 5 clients pour 20 000 ou bien pour 10 000 et puis tu te dis que tu entends un travail. Mais c'est le même argent-là. Peut-être qu'en travaillant à la sueur de ton fond, tu vas aller rencontrer quelqu'un qui allait t'aider. Ou bien ce que tu as dit à fond. Il faut que tu tombes avec un boss ou bien un gacatier plutôt que d'aller t'arrêter sur la route. Alors, bon, ça c'est... On est toujours dans le cas de l'infidélité mais avec différentes figures. Comme Didia le disait tout à l'heure, un couple normal où l'homme ne tombe pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas forcément qu'on agresse les hommes. C'est ça. Non, moi je ne veux pas ça aujourd'hui. Allons sur les femmes. Les hommes, on a 200 émissions à faire ici pour inciter les hommes. On veut dire là. Allons sur les femmes. On veut dire les femmes. Voilà. Donc, un couple normal où il n'y a pas de problème forcément et la femme, peut-être parce qu'elle n'a plus envie de sexe avec son mari ou elle ne le désire plus pour X ou Y raisons, elle choisit de le tromper. Pas d'être prostituée, mais peut-être de le tromper une fois. Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on s'est comme ça ? Pour ma part, je ne suis pas d'avis avec ce genre d'attitude. Parce que pour une personne qui est éthique, qui est bien éduquée, ne peut pas s'adonner à ce genre de vie. Parce que pour une question de fantasme, tu vas aller te mettre avec Pierre, avec Jean, avec X. Non, c'est peut-être que Pierre seul. Non, c'est pas Pierre seul. Non, c'est que ce soit avec le seul là-même. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans ces histoires de sexe, de sexualité plutôt, il y a ce qu'on appelle la transmission d'esprit. Est-ce que quelqu'un fait l'amour, il pense à tout seul ? Non, c'est important. C'est dommage de ne pas y penser. Je vais vous ouvrir sur quelque chose. Il y a des personnes avec qui, entre guillemets, nous tous, hier, quand on n'était pas convertis, on a eu des intimités avec des personnes. Chérie, je m'excuse, c'est pas de toi qu'il parle. Donc, on a eu des intimités avec des personnes dans le passé. Mais à peine tu as fini avec la personne, quelqu'un t'avait promis que tu devais faire un business avec la personne. La personne, il t'a fait. Non, et puis tu... Bon, ça, c'est... Ça, c'est un niveau spirituel. Tu m'as dit que les hommes disent ça souvent. C'est le classique, excusez-moi du mot. En fait... Ça, c'est le gros classique. Vous avez trop ça. Je le dis parce que en le faisant, quand tu prends goût avec Pierre, avec qui tu as commencé, ça, ça devient un système de... Ça devient un fantasme. Tu comprends un peu ? Un fantasme déjà mis. C'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un autre foyer que tu as créé ça, le savoir. Mais qui ne porte pas son nom. Ça dépend, en fait. Donc, tu n'es pas trop d'accord avec ça. Non, je suis désolée. Non, non. Ce n'est pas juste un désir et puis on y va. Encore une fois, c'est un fantasme. Un fantasme. Tu crées le fantasme. Une fois que tu as déjà fait l'acte, on n'a pas de vie de guerre. Ce n'est plus un fantasme. OK. On va passer à autre chose. Maintenant, si ça continue, si ça continue, là, c'est un peu dangereux. C'est un deuxième foyer. En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de dire si ça continue. Une fois, c'est déjà grave. Mais c'est déjà grave. Mais ça peut continuer. C'est pas une affaire de dire si ça continue. Non, comme c'est une fois, ce n'est pas grave. C'est si ça se répète que c'est grave. Non. Une fois, c'est déjà très grave. Et je pense que les gens rentrent dans le mariage parfois avec une idée un peu utopiste. Ils vont se dire que ça sera rose tous les jours. Mais parfois, tu te révèles à côté de la personne. Elle te dégoûte. Elle t'énerve. Elle t'énerve. Bien sûr. Mais tu as choisi d'être dans ton mariage. Donc, tu assumes. Si la personne t'énerve au point où tu ne peux plus la supporter et d'aller voir ailleurs, quitte ce mariage-là. Maintenant, moi, je vais te dire quelque chose au coach. D'accord. Je n'ai pas envie de trop parler des actions. Non, c'est pas bon. C'est la troisième saison. Il faut doser, du lundi au mardi. La femme change. Ils vont à l'hôtel. Elle change. Ils vont dans les endroits. Mais le monsieur, lui, il est figé sur les mêmes phases. Il est arrivé à un moment donné. La femme aime. Vous savez qu'elle ne se voit pas vivre avec un autre homme que son mari. Elle aime de tout son cœur. Mais sexuellement, ça ne marche pas. Et c'est ça. On arrive à ça, justement. Nous, c'est le secret des femmes. On connaît. Si c'est le secret, vous savez qu'on connaît tout. Il y a un mec qui a marqué des sacs qui assis parmi nous. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer l'atmosphère ? Comme vous êtes un homme, un coach, un révélant, tout est mélangé. Comment pour que ça, ça quitte ? Quand tu lui fais, ça dit qu'il t'a montré. Quand il t'a montré. Souvent, il sent le caca et il tente de tomber. C'est pour ça que souvent, d'autres femmes aiment quand les hommes ne tombent. Parce que quand il revient de la trente à la maison, il a une nouvelle phase. Exactement. OK. D'accord. La question de Yasmine est pertinente. On allait justement revenir à ça. Est-ce qu'il faut casser son foyer juste pour une incompatibilité sexuelle ? C'est juste le sexe le problème. La femme, elle est pour son plaisir de l'autre côté et elle est épanouie à la maison. Elle est la meilleure épouse possible. Est-ce qu'il faut casser son mariage pour ça ? Pour ma part, on n'a pas besoin de casser son mariage pour une question de sexe. OK. À la base, quand nous nous mettons ensemble, à partir de 70 ans là-bas, on ne parle plus sexe. Oui. Et encore. Et encore. Seulement à cause du sexe, oui. Voilà, il faut savoir. Parce que quand vous vous mettez ensemble, c'est pour d'autres choses. Bien sûr. Le sexe est fait pour la procréation. C'est ça. C'est vrai qu'il y a un goût. Ah ! Qui n'est pas négligeable. C'est ça, mon frère. Un goût qui n'est pas négligeable. Maintenant, si monsieur et madame n'ont pas pour habitude de communiquer, ils ne sont pas partenaires. Voilà. Ils ne changent pas. Moi, je prends le cas de mon épouse. Mon épouse et moi, on les change sur toute la ligne. Bien sûr. En cause de tout et de rien. J'ai dit petite. Moi, elle l'appelle Payser. Elle dit Payser. Elle est contente comme ça. Je la mets dans un système où je suis son seul ami. Je suis son confident. Même ma belle-famille lui pose la question. Les gens disent, mais pourquoi tout ce qu'on te dit, tu dis à ton mari ? Ça dépend de la base. C'est ça, c'est vrai. Ça dépend de la graine qui a été sémée. Moi, pareil, c'est pareil, mon mari. D'accord. Voilà, donc, à la base, ce n'est pas une question de sexe. Si vous ne communiquez pas, madame ne peut pas dire à son mari, voici les positions que j'aime. Payser, elle te dit ça, tu vas voir ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est de là, c'est ça. On s'écoute. C'est des blocages dans une relation. Quand vous rentrez dans une relation, vous avez forcément des blocages. Chacun vient de cultures différentes. C'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est pour ça qu'à un certain moment, sexuellement, ça ne va plus. Mais quand tu es un couple et que vous êtes ouvert d'esprit et que vous avez, vous communiquez comme vous le dites, déjà, pour moi, le sexe, c'est important, mais ce n'est pas... C'est important, très. Oui, c'est important. Il y a celui-là, on l'a compris. C'est important dans l'équilibre d'un couple, mais ce n'est pas ce qui fait aussi un couple. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne conçois pas forcément comme Didier le dit, l'infidélité. Il y a donc moyen de te faire plaisir, ma chérie. Tu peux très bien, voilà... Venir acheter les choses et tout. C'est pas la même... C'est pas la même... La plus communique avec ton mari. Et si tu veux ouvrir, tu veux débloquer les choses, c'est à toi, tant que femme, d'emmener ton homme à... C'est difficile, hein ? J'essaie de te faire comprendre. OK, on écoute Adja. On écoute Adja. Adja, c'est si. Oui, de toute façon, ce cas-là. Est-ce que le monsieur doit partir, laisser son mariage juste pour une question de sexe ? Non, non, je suis désolée. Parce que le mari, ce n'est pas le sexe, à la base. Le mari, c'est de l'amour. C'est pas que le sexe. C'est pas que le sexe. C'est pas que le sexe, c'est important. Je ne dis pas le contraire. C'est un à jour. C'est un à jour. Mais le mariage, il y a trop de choses qui vont avec, en fait. C'est ça. Il y a les enfants, il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la communication. Il faut qu'on se la connaît. La construction de sa vie ensemble, à deux... La base MRS, c'est la communication. Sans communication, il y a une cassure. C'est sûr. Mais tout le monde parle de communication. Oui, franchement. C'est bien beau. C'est bien beau, mais on communique très mal très strict. Quand ce sera au lit, vous serez aussi coincés. Vous serez aussi coincés. Et puis, il faut aussi que les gens comprennent que personne n'est né avec un trait dans sa tête. Le sexe s'apprend. Donc, si tu estimes que ta femme ne sait pas te satisfaire sexuellement, tu lui montres comment elle doit faire. Et inversement. Par contre... Par contre, on soit tous les deux épanouis. Maintenant, si ta femme t'a trompée parce que tu n'es pas... Bien au lit. Bien au lit. Ah là, ça dépend. On a fait ici, on a fait une émission ici qui est passée à 23 heures. Tellement, on a été à fond dans cette émission. C'est l'une des seules émissions où on s'est lâchés. Ça s'appelle femme, femme. Je t'ai appelée trois fois les gens pour aller regarder. On a parlé de ça. Et il y a des femmes qui ont parlé et elles ont dit que... Souvent, l'homme, même, il y a des choses, il est bloqué dans la tête. Et la façon dont les hommes, ils ont cette facilité d'aller voir ailleurs en se disant c'est que le sexe parce qu'avec ma femme, je ne fais pas ci et ça. C'est comme ça, il y a des femmes qui aimeraient certaines choses. Mais les hommes ne refusent qu'à... Ce n'est pas comme s'il n'a fait de communication. L'homme, là, ça ne passe pas. Pour ma part, ça me fait un peu rire parce que... C'est vraiment touchant. J'ai pas l'habitude de dire quand même je dois célébrer Maria, je dis toujours est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous échangez? C'est ça. Allez échanger. Ah! Mais échanger puis à pratique. J'arrive. Parce que si... La réparation ménage. On n'est pas... On n'est pas vrai quand on parle de vérité. Ah oui. On n'est pas... Parce que pour qu'on puisse parler de compatibilité, on parle de vérité. C'est ça. C'est là la source. Pour que le monsieur puisse voir ou la femme puisse dire Ah, écoute, moi, je veux que tu me gifles pour que je sente. Ben oui. Écoutez. Oui. Il y a déjà une vérité quelque part. Toi, qu'est-ce que tu aimes? C'est ça. Monsieur, elle, elle, le courage de demander à ta femme qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Un, dans la vie sociale. Deux, dans la vie sentimentale. Trois, au lit, là-bas, comment ça se passe? C'est ça. Soyons francs. Au lit, là, en tout cas, il faut poser la question parce que... Il faut qu'on soit réaliste. Quelqu'un devant qui tu as eu le courage de te déshabiller, c'est qu'est-ce que tu vas lui cacher? Mais c'est un gars où... L'infidélité, là, est d'abord mentale. C'est vrai. Avant même d'être physique. C'est d'accord, toi. Tant que le mental n'a pas à prouver, tu ne peux pas poser l'action. C'est vrai. Donc, il faut poser ce genre d'action. C'est vrai. On parle de... C'est comme un projet. OK. C'est comme un projet. Très bien. Donc, dans ce cas-là, l'homme peut rester, il peut discuter avec sa femme? Il peut discuter. Il n'y a pas besoin de partir. En fait, il n'y a pas besoin. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire, si la femme a commis la tromperie et que le monsieur a compris, celui qui est fort d'esprit, qui a un esprit de grandeur, d'abord, il cherche à savoir qu'est-ce qui a motivé ça. Certainement, il y a eu l'imperfection à son niveau. Deux, trois, il doit chercher pas à la vilipender ou à la chasser ou à garder son fond. Non, non, non. Mais les salles se lavent en famille. Il la récupère. Voilà. Il la récupère, il parle avec elle. Ouais. Il échange avec elle. Il lui dit, écoute... Vous entendez, messieurs? Il échange avec elle. Il lui dit, ben, écoute... Pourquoi? Tu sais, c'est vrai, l'erreur est humaine. Mais moi, je sais que tu es mieux que ça. Voilà. Tu n'es pas une fausse femme. Il... Par ses conseils, il amène cette femme à grandir et dans l'esprit de la femme, il devient plus grand. Oh là là, et elle sera tellement plus épanouie. Ben oui, j'imagine. En tout cas, oui, vas-y, Didia, tu veux renchérir? Vas-y. Tu veux renchérir? Vas-y, on sait très bien. Non, non, en fait, je voulais dire que pour moi, il faut un travail en amont. Il ne faut pas attendre qu'il y ait infidélité pour corriger certaines choses. Comme on a dit tantôt, il faut parler avec la personne avec qui on est, savoir ce que la personne aime, mais il faut que la personne en face aussi soit suffisamment ouverte pour dire... Parce que des fois, il y a des gens qui posent des questions. Qu'est-ce que tu aimes? Incapable de répondre. J'aime tout. Moi, là, je n'ai pas de problème. C'est ce qu'on va faire. Non, tu es quelqu'un, tu te connais suffisamment, dis ce que tu aimes. Parce qu'après, c'est toi qui vas être frustrée. Tu vas dire, oui, moi, je ne ressens pas de plaisir. Je suis si, je suis ça, donc je vais aller tromper. D'accord. Voilà. Oui, Yasmine? Pardon, Yasmine, mais pour dire, il y a des gens, effectivement, ils ne se connaissent pas assez même. C'est ça, oui. Pour savoir ce qu'ils ressentent vraiment. C'est vrai. Et cette personne-là peut, en ayant une relation sexuelle avec l'autre, elle va être frustrée parce qu'elle ne va pas forcément aimer parce qu'elle ne sait pas. Mais c'est à la personne en face de sentir, parce qu'un homme, même quand il fait l'amour avec sa femme, il sent si sa fille aime ou pas. Même quand il s'émule. Quand il s'émule. Même quand il s'émule, il sait. Sauf que ce sont... Il y a des grandes accruces. Il y a des grandes accruces. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Vous pouvez confirmer, mais on doit savoir que je suis patiente. Quand tu touches, il ne faut pas et puis il a fait un petit bruit, là. Non, tu sais que c'est ça. Non, Aurélie, non. En fait, Aurélie, je comprends ce que tu dis, mais dans ce cas, à la fois avoir l'humilité de dire à la personne ce que je voulais ajouter sur ce qu'elle disait, ce n'est pas en posant la question même que la personne peut s'ouvrir. Voilà. Il faut te couvrir. Je te dis. Qu'est-ce que tu aimes ? C'est une question... Moi, j'aime faire dans la forêt. Ils m'ont pris dans la forêt. C'est ça, le problème qu'ils sont africains. Pour ma part, je préfère que... C'est dans les actions, dans le vécu. Oui, mais bon. On peut amener quelqu'un à poser une action qu'elle ne pensait même pas. C'est-à-dire qu'elle peut s'ouvrir à partir de rien. Moi, je rencontre dans mon entourage, il y a des personnes qui sont méticuleuses, c'est-à-dire que renfermées même. Elles n'arrivent jamais à parler devant d'autres personnes. Mais avec moi, elles s'ouvrent. Elles parlent. Ça dépend de... C'est quoi tu fais à la personne ? C'est quoi les actions que je fais ? Tout le monde n'a pas votre... Bien sûr ! C'est quoi ce que je vais dire ? C'est quoi ce que je vais dire ? Oui, va aller. C'est la question. On écoute Yasmine. C'est quoi... J'ai oublié mes soirs. C'est quoi tu l'as dit ? La femme aime faire ça dans la forêt. La femme va au restaurant, son mari, mais puis elle arrive au restaurant. C'est un restaurant, il n'y a pas trop de monde. Ils arrivent aux toilettes et elle a envie que son mari la prenne là-bas. Elle ne peut pas lui dire. Tu as dit ça comment ? Tu es dans la forêt, tu as porté bague. Non ! Tu veux que le gars, tu es prend dans la maison ou le gars, tu es en train de préparer. Souvent, tu portes un petit shot, tu es en train de préparer, tu es attaques, le gars ne passe pas derrière. Il ne peut pas faire. Il faut faire vite, il est fin. Lui, ça commence au vendant à grossir. Moi, je ne sais pas quoi ça va faire. Non ! Bon, je pense que cette affaire de forêt là... C'est ça qu'on a envie de partir à la pub. On va aller à la pub. Et on va revenir à la forêt un peu. On va à la pub. HSC, Hermann Robé sont avec nous aujourd'hui pour parler de la finalité de la femme. Est-ce que l'homme doit partir ou rester quand la femme trompe ? Yasmine, tu as émis une affaire de forêt. La forêt. Je vais essayer à rebondir sur ça avant le révérend. Ah, la forêt ? Oui. Moi, je suis un peu perverse, donc je comprends. Non, moi, je suis perverse. C'est ça qui nous fatigue. OK. Et franchement, je suis comme Yasmine. OK. Désolée. Pardon, j'ai une culture un peu européenne. OK. Donc, je vais arriver à tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord à 100%. 50-50. Pourquoi ? Moi, mon mari, elle est très timide. OK. Quand tu le vois, c'est un beau gosse, tu as l'image de l'homme quand tu vas le voir. Non, c'est une tuerie. Mais c'est un gros timide. Après, j'ai réussi à le façonner ma façon petit à petit de montrer ce que j'aime. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut parler. C'est important aussi. La culture africaine, la culture européenne, ce n'est pas pareil. Les Européens sont pervers, ils sont très sexuellement, ils sont verts. Désolée. Le plan va te dire je suis, j'aime quand tu me fouettes, je vais me mettre à genoux, j'aime ça, crache sur moi. Mais la culture, on ne connaît pas ça. D'abord, on n'a qu'à clair. Non, c'est très, très chouette. C'est un peu plus chouette. Moi, on puisse voir. C'est partout dans le monde. Dans le monde, c'est pas ça. Mais oui, même si, c'est juste des lois, les lois aussi aiment ça. Désolée. Les lois, comme je dis, on rigole. Voilà, on rigole. C'est ça le truc. Et là, c'est que le coin de vie. Le mot, je me dis, c'est un petit pot à rouler. Moi, je suis cru. D'accord. Donc, en gros, après tout ça, toi, tu es d'accord pour le fait qu'il faut beaucoup parler et tout ? Il faut beaucoup parler et sexuellement, franchement, dans un couple, c'est très important. Le sexe, c'est souvent du mot. D'accord. Il y a un mot, mais le sexe, c'est important. D'accord. Il faut vraiment la communication, comme je dis toujours, je dis toujours, la communication, c'est vraiment important dans un couple. OK. Le sexe, c'est important. Et donc, pour moi, il faut être ouvert sexuellement. Il faut être ouvert. C'est dit ? Non, moi, je voulais juste qu'on revienne un peu mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est effectivement, comme on a dit au début, l'homme trompe souvent. Il estime que c'est tout à fait normal. Mais je reviens sur un passage même biblique qui dit que l'homme doit aimer sa femme et sa femme doit respecter l'homme. Mais si l'homme n'aime pas sa femme, comment la femme peut respecter si en réalité, l'homme ne lui donne pas l'amour qu'elle ressent ? Je ne justifie en aucun cas la tromperie, l'infidélité. Mais il faut savoir que les femmes aussi peuvent faiblir quand elles manquent d'affection, quand elles manquent d'amour. En fait, moi, je pense que la femme peut faibler quand elle manque de quelque chose. C'est ça. Ça peut être affection, ça peut être argent, ça peut être amour, ça peut être respect. Il y a forcément un manque quelque part qui peut... Pour répondre sur le passage qu'elle a donné. Voilà. L'enfant, l'église... Eh Dieu ! Tout à l'heure, je disais que le passage dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est offert un sacrifice pour elle. Les hommes doivent se sacrifier pour lui. C'est le verset rationnel, c'est la source même. Un homme, quand on te demande d'aimer ta femme, ça veut dire que tu es garant de tout sur ta femme. C'est-à-dire, même si vous quittez cette terre-là, moi, j'ai une pensée méticuleuse pour la vie sentimentale. La vie sentimentale est un monde très vaste avec lequel on ne joue pas. Si tu n'es pas prêt à entrer dans le mariage, n'entre pas. Tu n'es pas prêt à entrer dans une vie commune, n'entre pas. Dans le cas contraire, le mariage, quelqu'un qui est mal marié ou quelqu'une qui est mal marié peut perdre même son salut. C'est choquant. Oui, c'est vrai. Parce que dans l'expression amour, on a pour préfixe âme. Or, la Bible dit, la Bible dit, c'est l'âme qui va pécher, c'est l'âme-là qui va périr. Ce n'est pas le corps qui va pécher, ce n'est pas l'esprit qui va pécher parce que le corps-là retourne, parce que tout est spirituel à la base. Donc faites beaucoup attention, faisons beaucoup attention. Le sexe est un danger. On ne donne pas sa partie intime à n'importe qui. Faisons attention. C'est vrai, je parle, je m'adresse à mes frères, aux hommes. Mon frère, tu me regardes, arrête de tromper ta femme. Femme, arrête de tromper ton mari. Parce que, en le faisant, vous vous exposez, quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants ? C'est clair. Quelle est l'éducation ? Ce n'est pas à cause d'argent, ce n'est pas à cause de l'argent ou ce n'est pas à cause du fantasme que moi, je vais me détruire. Écoute, il y a des personnes qui transportent leurs poisses. C'est ça ? En allant avec une tierce personne. Tu le regardes même, il est joli, comme la soeur a décrit. Non, il est en forme, il est ceci. Écoutez, faites attention, quitter ce canneval, qu'est-ce qui est bon pour toi ? Quand tu es avec une personne qui te respecte, qui t'aime, qui se bat, quand il est un petit, même si c'est 5 000 francs, il dit, voici ce que j'ai eu. Il faut rester là. Exactement. Mais sinon, aller, parce que ce qu'il m'envoyait n'est pas beaucoup. Il y a des femmes même à qui, le monsieur envoie tout son salaire, mais elle avait quoi, si là-bas. Arrêtez ça. Au fait, ça, c'est bien. C'est vraiment, Maman, j'ai bien reçu ce message, ça m'a touchée ce jour-là. On va rentrer dans le son. C'est le saut à boue. Alors, la question du saut à boue aujourd'hui, c'est faut-il changer de lingerie quand on entre dans un nouveau foyer ? Ah oui. Bien sûr. Ah, déjà sissé. Vous savez que je suis la perverse de service, donc il n'y a pas de souci. Comment ? Je suis la perverse de service. Tu choques trop, ça me fatigue. Bon, je suis la perverse de service. ça nous va nous parler, en fait. Avec du calvue. Ben oui. Il faut changer de... Ben tout le temps. Il faut innover tout le temps, en fait. Quand tu rentres dans le foyer, tu as fini à le célibat, tu as eu un nouveau gars, tu changes tout. Ben non, pourquoi ? Je n'ai pas même ma lingerie que j'ai avant, mais je suis renouvelle. Ah. Ben, il faut toujours innover, en fait. D'accord. C'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle me dit. Tu avais bien. Aurélie, il y a pas le calvue. Il faut changer. Toutes les cas qui ont servi à toutes les guerres de sécession, à la bataille de Kirina. Tu avais déjà changé. Tu avais bien. Tu avais fini à Pierre. Maintenant, Jacques t'a croisé. Tu rentres dans le foyer de Jacques. Maintenant, tu as le calvue. Tu prends ça, maintenant, tu joues ça dans le foyer. Tu peux faire ça ou pas. Tu as changé ou pas. C'est ce qu'on demande. Je ne comprends pas une chose. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de changer la lingerie à chaque fois. Je suis désolée. Ok. Non, tout le pas. Moi, je peux le faire. Moi, je le change. J'ai pas de souci. J'adore la lingerie. tout le monde qui va dire que j'ai un nouveau foyer que mes anciennes culottes je vais jeter. C'est en logique. Ok, d'accord. Donc toi, tu ne le ferais pas. Moi, en tout cas, moi, je chante tout le temps de lingerie. Les anciennes culottes même, on les jette. On les jette. C'est pas forcément lié au mariage. C'est au mariage. Voilà. On a la réponse de Aja Cissé qui dit que moi, je le ferais parce que moi, je change tout le temps. Mais Aurélie. J'ai peut-être une dizaine de pentes chartelles et que je trouve que c'est super mignon et que je ne veux pas forcément changer pour de nouvelles... Je peux changer. Moi, c'est sûr que de toute façon, avec ou sans mec, je change des trucs. Mais si moi, j'ai mes portes chartelles et que je suis dans mon nouveau foyer, est-ce que ce sont mes portes chartelles qui font que mon mari va aimer la chose que je vais lui faire ou est-ce que c'est le fait que je change de lingerie ? Si je suis bien au lit, je suis bien au lit. Donc les lingeries n'ont rien à voir. Donc pour moi, je change pour me faire plaisir. C'est la même chose. Mais oui. D'accord. Les hommes aussi, c'est pareil. C'est pareil pour les hommes aussi. C'est pareil, les hommes pareil. J'ai une culotte trouée, je vais la changer. Je vais la changer. Les mecs aussi d'ailleurs parce que c'est eux, ils sont les premiers à ne pas changer. C'est ça. C'est eux, ils sont les premiers à ne pas changer. D'accord. On est là, on écoute Didja. Ah non. Avant d'être mariée, avant de rentrer dans ton mariage, tu as eu peut-être trois, quatre, cinq relations. Seulement. Ou tu as dit... Ou tu as dit peut-être bon, je n'ai pas forcément besoin de changer et tout ça. Donc, la même culotte là. Oui. Pierre a enlevé, Rodrigue a enlevé, Nguess a enlevé, Poissy a enlevé. Même culotte là. Ah non. Quelqu'un, Moussa vient maintenant, Moussa dit... Attendez, non, attendez. Attendez, c'est ma fille qui parle. Dis-le. Moussa, allons-y bébé. Moussa maintenant vient et dit, bon, ce mari et tout, tu vas ramasser tes culottes de la guerre de sécession là pour entrer dans le foyer de Moussa. Et je dis un truc, c'est qu'on n'attend pas forcément le mariage pour changer de souverainement. Mais c'est une bonne raison, c'est une excellente raison pour partir de nouveau en fait, tout simplement. Et si tu as une dizaine de portes d'artel, tu peux en avoir autant, mais tout le monde en a les portes d'artel. Bon, donc je viens. C'est gros, 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 c'est gros. C'est gros, pour ma part, que tu aies changé ou pas, c'est pas ça le problème. La réalité se trouve dans l'attitude. Moi, c'est là mon problème. Que tu aies changé ta lingerie ou pas, c'est qui est sûr. Mais si moi je constate, c'est vrai, toi-même là, on n'a pas besoin de te dire, il faut changer. Mais qui va payer ? Qui va payer ? Non, 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 j'arrive, on n'a pas besoin. Quand un peu je te donne, toi-même, tu sais que tu dois changer. C'est pas moi, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas pour changer. C'est clair. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a des débats dans lesquels je ne me mélange pas. Voilà, que ce soit les dessous ou pas les dessous, on peut les changer. Voilà, parce que toi-même, quand tu te regardes là, nous tous ici, on est tous bien mis, n'est-ce pas ? Mais, on est souvent en bas, la séquetteur. En bas, là. On t'explique quelque chose. Ah, c'est bien. C'est vraiment important. C'est important de nettoyer, de se nettoyer en profondeur. D'accord. Elle dit, c'est un problème. c'est dosé. C'est mercredi ou bien, c'est fort. C'est matin à l'église, ils ont fait ma délivrance, je n'ai pas caché Dieu, mais tes moments, vous savez. Le monsieur a prié, prié. Oh, déjà, il ne savait pas que quand il est en train à l'église, on prie, tu tombes. Moi, parce que c'est à Montréal, à la télé, on les plaisantait, il y a un fanfaron, il est tombé. Le seul problème, c'est que c'est le c*****, j'aime pas. Tu dis ça souvent quand... Il y avait quelque chose, on dirait que c'est un petit trou qui était calé quelque part. Moi, le lendemain, le dimanche prochain, je pensais qu'il venait faire maler. Il y a une fille, il parlait, il dit, il va falloir qu'elle était calé son trou. T'as fait mal. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vais quand même faire un tour de table sur le sujet principal. Est-ce qu'un homme doit partir ou rester quand sa femme le trompe? Je vais commencer par Aurélie. Vraiment, ton dernier truc sur ça. Sauf cas vraiment grave, je pense qu'il doit pardonner. Sauf cas vraiment grave aussi, c'est une malade qui trompe franchement à répétition, c'est pas bien. Si c'est une erreur qui est arrivée, il doit comprendre et pardonner. Très bien. Pas deux. Dis-nous Aïcha. Adja. Adja, pardon. Excuse-moi. Adja, c'est pareil en fait. Je pense que c'est le cas dernièrement de Abu Diaby. Oui, justement. Moi, franchement, ce cas-là, je te dégage direct. Direct. Il n'y a pas de je vais discuter quoi que ce soit. Je n'ai pas l'hypocrisie en fait. On rappelle que le cas d'Abu Diaby, c'est parce qu'il avait été trompé plusieurs fois par plusieurs personnes différentes. Il a été vraiment et être trompé de toute façon multi-parti. Plusieurs amants et tout. Très bien. Là, on ne pardonne pas. Une erreur, ça se pardonne. Une erreur, ça se pardonne. Quand tu aimes vraiment, tu pardonnes. D'accord. OK. 10 000 erreurs ne se pardonnent pas. Ouais. Non, ça se pardonne pas. Parce que l'erreur est humaine. Personne n'est Dieu. Mais Dieu se manifeste en nous. Donnons l'opportunité à l'amour de revivre. Oui, Seigneur. Et c'est un peu ça. Pardonnons. Pardonnons. OK. Dis-nous, Yasmine. Mais toi-même aussi, tu as fait juste le monsieur assis comment ? C'est un cas. C'est la méchanceté. C'est un manque de respect à ton mari. Parce qu'un homme qu'on aime, tu ne peux pas lui faire savoir que tu as fait ce genre de bêtises. Viens mettre à pécher devant Dieu. Dieu met en foi un enfer. Et toi, devant ton mari, on construit la tête, tu vas vivre l'enfer. Tu as eu un gros problème. Il faut vraiment faire ta délivrance. Parce qu'on ne fait pas des bêtises pour venir exposer sur le visage de l'homme. Une bêtise doit être cachée et tu dois te mettre à genoux dans ta chambre pour demander pardon à Dieu. Peu importe ce que l'homme va te demander, tu ne dois jamais avouer. Demande pardon. C'est Dieu seul qui pardonne. Demande. Il va te pardonner. Une fois que tu as demandé pardon, que tu as regretté, que Dieu t'a pardonné, qui l'a lui pour ne pas te pardonner ? Parce que la mesure laquelle il va te pardonner, Dieu aussi va lui pardonner ses péchés. Mais ton homme ne doit pas savoir. Il ne faut pas... C'est pas... Ok, ok, ok. Ça, c'est possible, ce qu'elle dit. Parce qu'on a fait une émission ici, justement, où on a posé la question « On s'entend à vous. » On a demandé, c'était un sexuel homme qui était là. On lui a demandé s'il y a une infidélité, est-ce que la personne doit savoir ? Il a dit non. Il dit parce que ce n'est pas une erreur. Il dit que c'est quelque chose que tu as fait. Tu as léveillé, tu as monté dans ta voiture, tu es revenu. La chance n'est plus acceptée. Tu as attrapé, c'est différent. C'est attrapé. La chance n'est plus acceptée. Quelle est la simple manière de fonctionner ? Ok. Dernier avis, Didja. Alors moi, j'ai envie de dire aux hommes que l'ego ne vous empêche pas de vous remettre en question. Merci, ma fille. Il faut se remettre en question. Vous n'êtes pas parfait et l'infidélité, ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri de l'infidélité. En réalité, on décide d'être fidèle à quelqu'un. C'est vraiment un choix, fidèle à mon mari ou moi, je vais être fidèle à ma femme. Donc, si jamais ça arrive, c'est vraiment de... Pour moi, c'est tolérance zéro à l'infidélité. Maintenant, chacun dans son cœur sait ce qu'il est capable d'accepter, ce qu'il est capable de supporter et ce qu'il est capable de tolérer. Donc, on a mes consciences, vous prenez la décision soit de rester, de pardonner et puis d'avancer tout en faisant un travail sur vous aussi parce que c'est deux personnes dans la relation ou soit vous décidez de partir et puis voilà. D'accord. Ok. Il y a un truc aussi que le pasteur, homme de Dieu, tiens, nom de Dieu depuis 25 ans. Il y a une grande prière que vous devez faire pour les femmes parce que nous, les femmes, on a un mauvais esprit souvent. Vous nous avez tellement appris que l'homme doit tomber, 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 tomber. Oui, oui. Ça fait que nous, aujourd'hui, on ne sait plus que tomber est mauvais. C'est vrai. Donc, vous devez prier pour que l'esprit de tomberie quitte la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un esprit plus pour la paix mais la paix aussi. On est à la fin de cette émission. Ce que moi, je vais dire en fait, c'est qu'effectivement, comme dit Jadis, quand tu es sûre que tu peux pardonner, que tu peux être encore avec la personne parce qu'il y a des personnes, ils vont te pardonner mais ils ne peuvent plus être avec toi. Donc, si tu sais que tu vas rendre la vie misérable à la personne, c'est mieux de partir. Mais si tu peux accepter et puis être encore avec la personne, c'est ça. Parce qu'en réalité, c'est une affaire de croyance, c'est une affaire de ce qu'on croit. Mais si tu penses que tu peux tolérer, tu tolères, je pense. Mais si tu ne peux pas, on peut se séparer en très bon terme et puis voilà, c'est bon. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. A bientôt pour un autre numéro des Femmes d'Ice. On a relevé un peu de pavillées. – Sous-titrage Société Radio-Canada